Ola bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo recettes. Je vais vous montrer plusieurs idées à réaliser pour le jour de l'an. Les recettes sont évidemment très rapides et simples à faire avec très peu d'ingrédients. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo précédemment retour de course en lien avec ce repas. Je vous la mets dans le petit i juste ici et en barre d'infos, ça vous permettra de prévoir le budget si vous souhaitez faire exactement le même menu. Vous aurez la liste, les quantités et les prix exacts. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je veux maintenant vous montrer la recette de ces petites étoiles de Noël salées. La recette est très rapide et surtout très simple à faire, elle ne vous prendra que 10 minutes à réaliser. Pour les faire, il vous faudra seulement une pâte feuilletée ronde ou rectangulaire, 100 g de fromage frais, 80 g de jambon de parme, ainsi qu'un peu de parmesan. Vous pouvez également rajouter pour les décorer un peu de persil ou de cerfeuille. Je commence par dérouler ma pâte feuilletée, puis je découpe les étoiles à l'aide d'un emporte-pièce. Je vous mets d'ailleurs le kit des emporte-pièces en barre d'infos car elles me servent énormément dans beaucoup de recettes. Une fois les étoiles découpées, je les place sur une plaque recouverte de papier cuisson. J'ajoute au centre de chacune une demi cuillère à café de fromage frais, puis je les enfourne pour 10 à 15 minutes de cuisson à 200 degrés. Pendant la cuisson, j'en profite pour couper plusieurs petits morceaux de jambon de parme, ainsi que des tranches de parmesan assez fine si vous l'avez acheté entier. Une fois la cuisson terminée, je garnis les étoiles avec le jambon, une lamelle de parmesan, et je décore avec une petite feuille de persil ou de cerfeuille pour ajouter un peu de verdure. Vos étoiles sont terminées. La recette est excellente, je vous la recommande à 100%. Ces petits apéritifs doivent être faits au dernier moment ou dans l'heure qui suit, car si vous les placez au frigo, la pâte ne sera plus croustillante. Pour la deuxième idée d'apéritif, ça sera des petits amuse-bouches au saumon et au fromage frit. La recette est super légère. Pour les réaliser, vous aurez besoin de 10 feuilles de briques, de 2 tranches de saumon, du fromage frais ainsi qu'une branche d'aneth fraîche. Je commence par décoller chaque feuille de briques en faisant attention à ne pas les casser. Je coupe ensuite plusieurs carrés d'environ 10 cm par 10 cm. Je décolle la pellicule de papier de chacun et je les place par deux dans chaque trou de mon moule à muffins. Si vous avez la possibilité, mettez-y des petits contenants ou haricots secs pour les maintenir ouverts lors de la cuisson, sinon écartez-les au maximum pour pouvoir les garnir. Je les enfourne ensuite pour 5 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, je découpe des petits morceaux de saumon fumé. Dès la cuisson terminée, je place l'équivalent d'une cuillère à café de fromage frais, puis je complète en y mettant les petits morceaux de saumon. Je termine en plaçant un petit bout d'aneth par-dessus. La recette est très simple et surtout festive, de quoi être apprécié par tous vos convives. Voici maintenant la troisième idée d'apéritif dînatoire. Ça sera des feuilletés à la saucisse revisitées, puisque ce n'est pas seulement des feuilletés simples, mais ils sont en forme de sapin. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée, de 4 knackis, d'un peu de sauce tomate, de quelques graines de sésame. Vous aurez également besoin d'un oeuf pour la dorure, ainsi que d'un peu de persil haché pour la décoration. Je commence par prendre une feuille et dessiner un cercle à lait d'une petite assiette. Je la découpe et je la plie en quatre. Je découpe en suivant la pliure et je garde une partie pour m'en servir de patron. Je commence par déplier ma pâte feuilletée et je dessine mes quarts de cercle de façon à perdre le moins de pâte possible. Je place chaque morceau sur une plaque recouverte de papier cuisson, puis je dessine ensuite trois lignes du côté droit et trois lignes sur le côté gauche. J'étale la purée des tomates au milieu, puis je place un quart de saucisse au centre. Je replie chaque côté sur la knacki vers le centre, et je prépare ma dorure pour tous les feuilletés du repas. Pour ça, je place un jaune d'oeuf dans un petit récipient, puis je rajoute l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe de crème fraîche. Je mélange la préparation, puis je badigeonne mes petits feuilletés à la saucisse. Je parsème de quelques graines de sésame blanche et je passe en cuisson pour 10 à 15 minutes à 200 degrés. Dès la cuisson terminée, je saupoudre de persil haché. Cette recette est beaucoup trop mignonne, et surtout très simple en goût. Vous pouvez, si vous préférez, mettre de la moutarde à la place de la sauce tomate. Le goût sera tout aussi bon. Pour le repas principal, je vais commencer par l'accompagnement. Ça sera des pâtes à trottier au marron. Pour cette recette, vous aurez besoin de 600 g de pommes de terre, 300 g de marron, des échalotes, 2 cousses d'ail. Pour l'assaisonnement, vous aurez besoin de cumin, roux marin, thym, sel et poivre. Et bien évidemment, vous aurez besoin de 3 cuillères à soubile d'olive. Je commence par cuire à la vapeur 600 g de pommes de terre pendant une vingtaine de minutes. Le quart des pommes de terre doivent ressortir fondantes. Personnellement, je préfère les manger avec la peau que sans. Pensez d'ailleurs à les rincer avant la cuisson. Pendant le temps de cuisson, j'en profite pour couper très finement deux échalotes, puis je hache grossièrement deux cousses d'ail. Dès que la cuisson des pommes de terre est terminée, je les coupe en quatre, et je les place dans un plat. Je rajoute par-dessus 300 g de marron, les échalotes coupées et les morceaux d'ail haché. J'assaisonne avec du cumin, du thym, du sel et du poivre. Puis je rajoute un bon filet d'huile d'olive. J'enfourne la préparation 15 à 20 minutes à 200 degrés. Et voilà un bon accompagnement fait pour les fêtes de fin d'année. Pour le reste du repas, je vais vous montrer comment faire ce feuilleté de saumon et fondu de poireaux. C'est encore une recette très simple à faire et surtout très très bonne. Pour le réaliser, vous aurez seulement besoin d'une pâte feuilletée, deux pavés de saumon, 20 g de fromage frais, 320 g de poireaux, 30 g de chèvre mais c'est optionnel. Vous aurez également besoin d'un œuf et d'une cuillère à soupe de lait pour la dorure. Je commence par faire cuire les deux pavés de saumon à la poêle. Dans la même poêle, je mets un filet d'huile d'olive puis je rajoute mes poireaux coupés en lamelles. Je les cuis environ 15 minutes à feu doux. En attendant la cuisson, j'enlève la peau du saumon puis je l'écrase à la fourchette. Je rajoute la fondue de poireaux et je les mélange ensemble. Pensez à assaisonner selon votre goût. Je déplie la pâte feuilletée et je coupe les extrémités en petites lanières. Au centre de la pâte, j'étale du fromage frais, puis par-dessus je rajoute la fondue de poireaux. J'aimais quelques petits morceaux de chèvre pour la gourmandise et je rabats les lamelles pour former une jolie tresse. Je badigeonne d'un oeuf mélangé à une cuillère à soupe de lait et je parsème de graines de sésame blanche. J'en forme ensuite la préparation pour 25 minutes à 200 degrés chaleur tournante. La recette est terminée, le feuilleté est vraiment délicieux. Je l'accompagne avec mes pommes de terre au four, ainsi qu'une petite salade verte pour alléger le tout. Passons maintenant aux idées dessert. Je vais vous proposer deux recettes très simples et encore rapides à faire. Pour la première, ça sera la recette revisité des chaussons aux pommes en forme d'étoile. Pour cette recette, vous aurez besoin de deux pâtes feuilletées selon le nombre que vous souhaitez en faire. Vous aurez également besoin d'un peu de compote de pommes, trois cuillères à soupe de sucre rond, de quelques étoiles en sucre décoratif et pour le glaçage d'un peu de sucre glace mélangé à de l'eau. Je commence par déplier la pâte feuilletée et à les découper à l'aide d'un emporte-pièce en forme d'étoile assez grosse. Je vais placer une plaque recouverte de papier cuisson, puis je pique la pâte avec une fourchette. Je rajoute au centre une cuillère à café de compote de pommes. Personnellement, j'ai utilisé la moitié d'un pot de compote. Je recouvre avec une autre étoile de pâte, puis j'attache les bords à l'aide d'une fourchette en écrasant tout le tour. Je badigeonne du mélange d'œufs et je saupoudre de sucre rond. Vous pouvez rajouter un peu de cannelle si vous aimez cette épice. Je cuis le tout 10 minutes à 200 degrés. Pendant ce temps, je prépare le glaçage en mélangeant du sucre glace avec un peu d'eau. Dès que la cuisson est terminée, j'en verse un peu sur chacune des étoiles et je termine en décourant avec un peu d'étoiles en sucre blanc. La recette est terminée, c'était vraiment l'une des meilleures recettes. C'est pas trop lourd et tellement bon. Je vous la recommande à 100%. Toujours dans le même esprit, je vais vous montrer la recette des petites étoiles de Nutella. Pour les réaliser, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée rectangulaire, d'une cuillère à soupe de Nutella, d'un peu de sucre glace, ainsi que d'un œuf pour la dorure. Je commence par déplier la pâte feuilletée et à la découper en deux par le milieu. Sur l'une des parties, j'étale une bonne cuillère de Nutella, puis je recouvre avec la deuxième partie. Je prends un emporte-pièce en forme d'étoiles, puis j'en découpe plusieurs. Je les place ensuite sur une plaque recouverte de papier cuisson. Je dors le dessus de chacun avec un jaune d'œuf, et j'en fonde le taux pour 10 à 15 minutes à 200 degrés. Dès la troisième minute de cuisson, je place une plaque par-dessus les étoiles pour qu'elles évitent de trop gonfler et de se décoller. Une fois la cuisson terminée, je laisse légèrement refroidir. Je saupoudre de sucre glace, et voici les petits feuilletés de Noël terminés. Un régal ! Pour ce repas, j'ai opté pour la simplicité par manque de temps, et franchement, ce choix de recette est vraiment excellent. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501